13h30 à Kinshasa, vous êtes sur l'ARTNC, l'ARTNC.CD pour vous informer à la une de ces lundis, plus ou moins 2300 magistrats nommés par le Président de la République. Nous ferons un retour en images avec un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles lue hier soir à la télévision nationale. C'est peut-être un partenariat qui va booster le paiement RDC. 20 millions de dollars américains loués aux petites et moyennes entreprises grâce à un partenariat de l'agence Cédoise de Développement. À suivre également à la une de ces journaux, les images d'une province qui fait peau neuve des écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol, des infrastructures routières en pleine construction. La province du Haut-Katanga ressemble petit à petit à un chantier à ciel ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Et puis, ces gestes banals devenus habitués à Kinshasa, pourtant ça a un effet néfaste sur l'environnement. Jeter des ordures dans de caniveaux fait partie de causes des inondations dans la capitale. Vous verrez dans le corps de cette édition des images des organisations en train de sensibiliser la population à lutter contre ces fléaux. Jean-Pierre Ndolocera de la partie pour le camp de la revue de presse, madame et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Il suffit d'un clic sur le 3 WCSM-RDC.CD, site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir la liste complète de nouveaux magistrats nommés par ordonnance présidentielle l'UIR dimanche aux antennes de la RTNC. Et Omanga Richard, Lyongi Grasse et Fututekas William font partie de ce nouveau magistrat. Figurent parmi, sinon, ces personnes figurent parmi le 2308 nouveau magistrat nommé par le président de la République. Je vous prie d'écouter cet extrait choisi par votre rédaction. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, bar 071 du 6 juin 2023, portant nomination des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 149 et 152, vu la loi organique numéro 13, bar 011, tiré B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 06, bar 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés par la loi organique numéro 15, bar 014 du 1er août 2015, spécialement en ces articles 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 08, bar 013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 7, 14, 17 et 18, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination du Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés, dont les noms si dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public, au grade de substitut du procureur de la République, les personnes dont les noms, post-nom et prénoms suivent. Étant donné que nous avons une très longue liste des magistrats, près de 2327, des magistrats civils donc du ministère public, nommés au grade de substitut du procureur de la République, Alors, pour les noms, merci de bien vouloir vous référer ou aller visiter le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le www.csm-rdc.cd, sinon vous pouvez carrément aller au secrétariat, l'adresse physique, c'est au boulevard du 30 juin, place royale, immeuble Likassi, 7e niveau, commune de La Gombe. Et la grande édition sera disponible sur ou dans le journal officiel. Article 2, sont abrangées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, en fait, à Kinshasa, le 6 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbumbuizia, directeur de cabinet. Prenons à présent ces images d'une province qui fait peu neuf dix écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol des infrastructures routières en pleine construction pour relier le différent point. La province du Okatanga ressemble petit à petit à un chantier à ciel ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Par volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi, le premier ministre en R.D. Congolais, Jean-Michel Salma-Lukonde, qui a visité quelques chantiers, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de travaux. Le premier ministre en séjour de travail dans le Okatanga, depuis le samedi 10 juin 2023, Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue a mis à profit cet instant pour faire les déplacements de Kasinga. C'est dimanche 11 juin 2023, par route, à près des 200 kilomètres de Lubumbashi, questionnant seulement de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 5, mais également de communier avec la population. Au village Malamboué, Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue a eu droit à n'accueil, digne d'un autre démarque, un digne fils du terroir et un frère. Une escale au village Minga et Lutandula, son village natal, a permis au chef du gouvernement d'exhorter la population à s'éranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, pour la matérialisation des projets de développement en gros dans le territoire de Kasinga. Le chef du village Lutandula a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État et du gouvernement pour l'attention accordée à son village. L'ambiance était au rendez-vous à Kassomeno et partout où Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue est passé. D'un village à un autre, le chef du gouvernement n'avait qu'un seul message, celui de soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo qui se résume dans sa vision de développement à la base. La grande satisfaction du premier ministre a été la visite de l'école primaire à Kili, construite par l'Ibeseco à Kassomeno, à la grande satisfaction de la population. Un autre motif de satisfaction de Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue a été les travaux du centre de santé exécuté en six mois à Kibundu par l'Ibeseco, toujours dans les cadres du programme de développement local des 45 territoires de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Salma-Lukonde-Kengue est à la tête d'une délégation composée, entre autres, du ministre des infrastructures et du ministre de l'État à l'aménagement du territoire. Le vent de modernisation de nos provinces souffle dans le Otsuwele, bientôt la réhabilitation d'un pont et la construction d'une salle polyvalente dans la cité de Faradji. Ainsi, on a décidé le gouverneur de province lors de son passage dans ses coins de la RDC, retour en image. Au cours de son bon passage dans le territoire de Faradji, situé à plus de 400 km d'ici, sur la RN26, le gouverneur Christophe Bastien-Nanga fait l'objet d'un enthousiasme de la part de la population riveraine à chaque fois que son cortège approche une agglomération des îlots d'élèves, d'étudiants, voire d'hommes et de femmes à courir pour l'ovationner, et moment d'intimité et d'affection avec ses administrés. Au chef-lieu du territoire, l'autorité provinciale inspecte le niveau de délabrement très avancé du pont jeté sur la rivière d'Ongou qui met en mal la circulation sur cette bretelle de la RN26, sur l'accès à bas, à la frontière, avec le Soudan du Sud. La réhabilitation de cet ouvrage vituste s'impose, et l'honorable Jean Fousté Tassil, député provincial élu du coin, s'en réjouit. Nous en avons l'espoir, parce que l'autorité a vu les réalités que vit cette population, autour de la route d'abord, où il est passé, en même temps aussi voir tout ce qui... Nous en avons la foi que ça présente dans les territoires de Farage, dans les autres proches, pour impacter positivement le développement même de cette ville. Un autre chantier en perspective dans cette cité, que le gouverneur qui s'offre pas si un long à visite, c'est celui de l'érection d'une salle polyvalente, dont la structure métallique avait déjà été déployée sur les sites situés non loin du rond-point Gambela à Sousa Sayou. C'est peut-être un partenariat qui va booster le PME en RDC. 20 millions de dollars américains alloués aux petites et moyennes entreprises grâce à un contrat de partenariat signé entre l'agence cidoise de développement et de structures américaines telles que USAID, la banque Equiti, BCDC. Christine Lenzo. De 8 millions de dollars américains, le financement des PME en RDC est passé à 20 millions de dollars. L'augmentation de ce financement est le fruit de la facilitation ayant abouti au contrat de partenariat entre l'agence américaine de développement USAID, la société américaine de finances du développement, dit EFSI, l'agence suédoise de développement, SIDA et la banque Equiti, BCDC. Cette bonne nouvelle a été dévoilée au cours d'une conférence tenue à la résidence de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henri Krasbran, prenant la parole au nom du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Le directeur de l'USAID, John Dunlop, a précisé que ce partenariat soutient entre autres les efforts du gouvernement de la RDC. Le gouvernement américain croit fermement au pouvoir du partenariat public-privé comme vecteur de réduction de la pauvreté en RDC. Nous apprécions notre partenariat avec le gouvernement suédois et l'équilibre BCDC et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. L'assistance a aussi suivi tour à tour les résultats des interventions du fonds FPM, du projet PNUD, aussi de la banque Equiti BCDC sur les terrains. Nous nous sommes assignés à la mission de faire des services financiers intégrés qui épanouissent socialement et économiques pour les consommateurs, les entreprises et les comédités. Dans la série des interventions, il a été aussi prévu les témoignages des bénéficiaires comme le groupe Bomoco et USA Investi. Il est à noter que le renouvellement de cet engagement pour un plus grand nombre d'entreprises dans les différentes provinces de la RDC va contribuer à la réduction de la pauvreté, aussi favoriser une économie stable. Ce système de garantie pour que la banque puisse prendre des risques élevés, justement pour assurer des prêts aux petites et moyennes entreprises. Changeons carrément de chapitre pour parler de justice. Il s'agit d'un procès peu ordinaire, surtout que la personne incriminée fait partie de la magistrature, un magistrat de la cour d'appel du Congo central accusé de corruption pour avoir accordé une liberté provisoire à un violeur. Il était à la barre à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Yvette Mankunsen. Il s'agit d'un magistrat à la cour d'appel du Congo central à Matadi, Mupanda Manduku Grégoire. Ces derniers poursuivis en flagrance pour avoir accordé moyennant une caution, la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier degré à dix ans de servitude pénale principale par les tribunaux des grandes instances de Beaumont suite à un viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus sont présentés à la cour d'appel de Kinshasa Matete, alors qu'ils sont de la cour d'appel de Matadi, c'est en conformité avec la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Durant l'audience, la défense a sollicité une remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation. Le ministère public a rappelé à l'intention de la défense de la cour quelques notions en matière de flagrance. Pour autant, le droit de la défense étant constitutionnellement sacré, la cour a suspendu l'audience et l'a renvoyé au lundi 12 juin 2023 pour permettre à la partie défenderesse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent en cette audience, le procureur général près de la cour des cassations firmé Vendemambou et le coordonnateur de l'agence des préventions et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoukou, qui a salué cette action de la justice qui rime avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, de faire la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice, parce que nous entendons souvent les loups ne se mangent pas entre eux, mais aujourd'hui nous avons la preuve comme quoi la corruption même au sein de la justice est combattue. Nous ne pouvons que saluer cette action. Pour le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, Sylvain Calu-Lamouana, c'est un signal fort pour décourager les magistrats verreux. Le procureur général près de la cour des cassations firmé Vendemambou est réparti très satisfait de constater la fin de la récréation dans l'appareil judiciaire. Parlons environnement, c'est un juste banal devenu habitué à Kinshasa. Pourtant, ça a un effet néfaste sur l'environnement. Jeter des ordures dans de caniveaux fait partie de causes des inondations dans la capitale, un acte non citoyen dénoncé par certaines organisations qui sensibilisent la population à lutter contre ces fléaux. C'est le bon le 5 juin de chaque année. La journée mondiale de l'environnement est placée cette année 2023 sous les thèmes « Quelles solutions à la pollution plastique ? » Un thème qui a tout son sens dans un monde où le plastique est emmené présent. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les eaux des rivières traversant différentes communes coulent difficilement pour se déverser dans le fleuve Congo à cause des milliers de bouteilles en plastique, des emballages et autres ordures ménagères jetées volontairement par la population quinoise. Une situation accentuée par le manque de tirage. C'est le cas de la rivière Makélé qui traverse plusieurs communes. Au niveau de chaque commune, quand elle est bouchée, il y a des inondations sur la voie publique lors de brouilles. C'est ce qui arrive sur l'avenir Pharmacie à Kitambo, l'avenir Victoire à Kalamou et sur la première rue à Limité. Que la rivière est réservée, c'est pour faire passer les eaux. L'État doit commencer à faire le tirage. Il doit initier, certes, il existe déjà des activités de Salomon. L'État doit voter de l'ordre. La population doit éviter de jeter les ordures dans nos rivières. Comment améliorer la gestion des plastiques en République démocratique du Congo pour messer Jarine Bouwela ? Il faut une bonne politique. Il n'y a pas une politique de la gestion des déchets. Il n'y en a pas. La première solution, c'est l'application des textes réglementaires, des initiatives pour essayer de recycler les bouteilles à plastique. La population congolaise doit s'approprier le notion de respect de l'environnement. Entre temps, tous les déchets plastiques devraient être recyclés car chaque bouteille jetée sur la route se retrouve dans le cours d'eau et dans notre environnement immédiat. Dans l'actualité également, la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale remercie le garant de la nation pour l'élévation de leur digne fils au poste de chargé de mission du président de la République. Cette dynamique soutient le second mandat du garant de la nation à la tête du pays. Un reportage d'Anita Luamba dans un film d'Henri Ali Massi. L'union fait la force, dit-on, et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale l'a compris. Ce samedi 10 juin 2023, députés et sénateurs ainsi que les ressortissants des provinces du Ouhélé, Baouélé, Itoury et Tchopo ont reçu le chargé de mission du président de la République de la Grande Orientale, Didier Baïtuapala, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle. Nous avions voulu que nous puissions avoir un chargé de mission pour la Grande Orientale. Ça a été fait, merci au chef de l'État. Nous avions demandé à ce que les camps de Gombari soient réhabilités. Une équipe d'état-major général avec les généraux Chico étaient descendus sur place, ce qui est déjà une bonne chose. Nous avions demandé à ce que l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours soit effective. Les personnes qui vont diriger la structure ont été nommées. C'est autour d'un repas de cœur et dans une ambiance conviviale que les députés et sénateurs de la Dynamique ont évalué les questions liées à la situation sécuritaire en Itoury. L'occasion était aussi pour eux de réitérer leur engagement pris le 15 mars dernier à l'Union africaine, celui d'accorder un deuxième mandat au président de la République et lui offrir une majorité confortable au sein des deux chambres du Parlement en 2023. Pour Didier Baïtouapala, il est d'abord important de s'approprier le programme phare des 145 territoires du président de la République. Si nous, députés, sénateurs, politiques, hommes du terrain, nous approprions les projets de chefs, nous allons aider aussi la population à s'en approprier. Pour rappel, c'est le 15 mars dernier que la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande-Orientale a été reçue par le président de la République. Un chèque de 100 000 dollars lui a été remis pour le paiement de sa caution à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et puis, deux activités réalisées en faveur de personnes de troisième âge ont été évaluées par le réseau international francophone. Deux aînés nous informent Anastasie Doumbou. C'est une assemblée générale annuelle pour évaluer les voies et moyens et trouver des stratégies en vue de préparer la conférence internationale du réseau international francophone désigné RIFA qui se tiendra au mois de mai 2024 en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Congo, RIFA international nous a désignés pour présenter notre situation en l'année 2024. Nous demandons à tous nos partenaires de s'impliquer dans l'organisation de cette conférence internationale qui va intéresser beaucoup de pays en Afrique et nous allons recevoir beaucoup de délégations étrangères. Et l'objectif final, c'est de pouvoir étudier la situation des personnes de troisième âge, l'évaluer un peu, afin de pouvoir présenter un prédoyer et douane aux autorités nationales pour la promotion des conditions de vie des personnes de troisième âge. Du feuille de déclin progressif de leur capacité à subvenir par eux-mêmes à l'ensemble de leurs besoins physiques et sociaux à la tradition africaine qui situe en bonne place les rôles des aînés dans la mise en œuvre et la perpétuation des principes de la solidarité intergénérationnelle. Donc nous disons que pour les enquêtes de santé, les démographiques de santé qui vont venir maintenant, qu'on essaie d'avoir des informations sur l'état de santé de cette personne de troisième âge. Les réfères décès, c'est assigné comme mission de mener et plétoyer auprès des décideurs afin d'améliorer tant soit peu les conditions des aînés en matière de prise en charge correcte. Et puis cette nouvelle triste avant de prendre la revue de presse Jean-Pierre de le plus ou moins 41 morts et 7 blessés de maison calcinés, bilan d'une attaque de miliciens de la Côte d'Éco dans le territoire de Djourou, au Nétouré. L'ennemi de la paix à Nétouré tient Mordikis pour maintenir la province dans un statu de non-État comme les années avant l'état de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités en territoire de Djougou, Maïgi et Hiroumou. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés. C'est la population civile qui a décidé de placer Délala, en chefferie de Bahama-Badjeri, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Côte d'Éco de cesser de tuer des civils innocents. L'Étouré en a marre de compter chaque jour de mort et de plairer ses fils et filles lâchement abattis. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Côte d'Éco dans le site de déplacés de Lala. C'est la énième carnage dans le site de déplacés à Nétoury. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de Nétoury puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Dix côtés de l'administration militaire de Nétoury, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les frontières de troubles. L'attaque sur le site de déplacés orchestrée par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulue par le président de la République, Félix Siseke de Tchilombo, incarné et matérialisé en Nétoury par le lieutenant-général Luboya Kachama Djouni. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels à tous les manipulateurs et membres de groupes armés. Ceux qui sont contre le processus de paix en Nétoury, aucun crime de ces auteurs sur nos populations ne restera impuni. Il est sûr de rappeler que les attaques sur le site de déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptibles. Comme je l'avais annoncé plus tôt dans le titre de ces journées, Jean-Pierre Mdolo nous a rejoint sur ses plateaux pour le camp de sa revue de presse. Jean-Pierre Mdolo, bonjour et bienvenue. Bonjour le capitaine, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, c'est parti pour le renouvellement du charroi automobile du transport en commun en RBC. Oui, l'événement fera date, écrit Forum des As, en ce qu'il relance l'industrie automobile congolaise en veilleuse depuis plus de 30 ans, après la fermeture de General Motors, après la visite guidée des différents maillons de la chaîne de montage, le chef de l'État a fait le tour d'honneur à bord du premier bus Mercedes-Benz fabriqué en République démocratique du Congo, au-delà de 500 emplois directs, note le journal, l'usine de Kinshasa permet à l'économie nationale de gérer les dévises d'importation. Elle permettra également le renouvellement du charroi automobile du réseau routier congolais et renvoyer à la casse les cercueils roulants baptisés Esprit de mort, à propos du ministre des Transports, relayé par le journal, avec une production mensuelle de 25 autobus. L'usine Mercedes-Benz de Kinshasa va également produire et commercialiser une autre marque de bus de transport en commun en République démocratique du Congo. Et les hommes de l'Église invitent aussi dans votre revue de presse, vous titrez. L'Église catholique de Bruxelles lance un SOS en faveur de déplacés de Goma. Mgr Jean Coquerole, évêque auxiliaire de Maline-Bruxelles, qui est en visite au Rwanda et à Goma en République démocratique du Congo jusqu'au 12 juin, notre République lance un appel urgent à l'aide pour les déplacés de Goma vivant dans des conditions déplorables après avoir visité le camp de Kanyarouchina, l'un des plus grands camps des déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo. Le prélat catholique témoigne des conditions extrêmement pénibles dans lesquelles ces derniers survivent. Les infrastructures scolaires sont absentes, l'hygiène est quasiment inexistante et les conditions de vie sont extrêmement précaires. à l'ombre du Grand Hiragongo s'étalent un camp gigantex qui s'agrandit jour après jour, fait de barraquements et de tentes fabriquées au moyen des plastiques de récupération. Et puis cette question qui tarotne les esprits des observateurs, le sujet fait même débat dans certains savants IP de la capitale, à qui profite la terreur Mobondo ? Oui, traumatisés par les incursions sanguinaires de la milice Mobondo et les récits effrayants des rescapés amplifiés démesurément par la radio-trottoir locale annonce Congo Nouveau. Beaucoup d'agriculteurs œuvrant dans le plateau de Batéqué ont fui leur champ en période de moisson pour trouver abri sur des contrées plus rassurantes à défaut de se réfugier dans la forêt, occasionnant de ce fait, selon le confrère, une diminution sensible de l'approvisionnement de Kinshasa en produits agricoles de base. Ils l'abandonnent de leur terre au plus fort, en croire le journal. Cette milice IACA se comporte comme les ADEF, la Côte d'Éco et le 1-23, dont l'Itourie et le Nord-Kivu. Et on termine votre revue de presse avec ces titres. Godempoi et Mgobila à l'école de la réconciliation. Selon Econews, un vieil adage rappelle que les loups ne se mangent pas entre eux. Dans la capitale congolaise, le conflit qui a opposé Godempoi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Gentini Mgobila, gouverneur de la ville, a eu l'effet d'un météore. Ce n'était finalement qu'un pétard mouillé, assure le confrère, car les deux personnalités ont vite décidé, devant témoin, de fumer le calumet de la paix. Ainsi, le secret des comptes de la ville seront bien gardés et aucune révélation ne sera faite aux Kinois, qui attendaient déjà des réponses sous les principaux griefs portés contre le patron de la ville de Kinshasa, à savoir le personnel fictif, qui fait perdre à la ville près de 1,7 milliard de francs congolés par mois. Les comptes parallèles et les faux documents, les deux autorités ont eu leur divergence. On peut dès lors supposer que la ville de Kinshasa est bien gérée. Conclu, éconnus. Jean-Pierre Ndolo, merci pour cette belle sélection de Journaux Paris à Kinshasa. Merci Gaëtan. Il est 13h passé d'une cinquantaine de minutes à Kinshasa. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle le principaux titre d'actualité. Plus de 2300 magistrats nommés par le président de la République. Vous avez suivi un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles, lue hier soir à la télévision nationale. C'est peut-être un partenariat qui va booster le PME en RDC. 20 millions de dollars américains alloués aux petites et moyennes entreprises grâce à un partenariat de l'agence cédoise de Kinshasa. Madame, messieurs, ça n'est totalement fini pour cette session d'information. A toutes et à tous. Bonne journée.